Comment compenser les Afro-Américains pour le tort qu'ils ont subi pendant des siècles ? Le cas de San Francisco est un peu différent. La ville essaie de ramener les Noirs qui ont dû s'exiler dans les années 1970 en raison du renouvellement urbain et plus tard de la gentrification due à l'implantation des géants de la Silicon Valley. En 1940, San Francisco avait une importante population Noire qui travaillait dans les chantiers navals. Le quartier où ils vivaient, Fillmore, était prospère et des musiciens célèbres tels que Billie Holiday ou Duke Ellington venaient y jouer, ce qui avait valué à Fillmore le surnom de Harlem de l'Ouest. Mais en 1970, la municipalité a décidé de moderniser la cité forçant les Noirs à quitter leur maison pour faire place à de nouveaux bâtiments, routes et autoroutes. Les familles expulsées recevaient des certificats qui devaient leur permettre de trouver un nouveau logement. Mais ces documents ont rarement été honorés. Une ancienne résidente de Fillmore raconte. On ne nous a rien donné. Pour pouvoir déménager, nous avons été forcés d'aller à East Oakland qui était le seul endroit où nous pouvions vivre. Nous n'étions pas acceptés ailleurs. Aujourd'hui, San Francisco essaie de réparer cette injustice. Un groupe de travail étudie comment compenser ses anciens résidents et leurs descendants. Il a tenu plusieurs auditions publiques au cours desquelles les gens spoliés ont pu exprimer leurs revendications. Elles ne sont pas faciles à satisfaire. Il me semble qu'il faut la santé et l'éducation gratuite, l'exemption d'impôts, l'allocation de terres et un chèque. Mais même cela semble insuffisant à certains. En fin de compte, tout montant est trop peu et tout montant n'est jamais assez. La somme proposée semble pourtant faramineuse. 5 millions de dollars par personne. Cela coûterait à la ville 100 milliards de dollars alors que son budget annuel est de 14 milliards. La maire de San Francisco, London Breed, qui est noire, refuse de prendre un engagement. Elle a lancé son propre programme de 60 millions de dollars destiné à aider les entrepreneurs à développer leur commerce. Ce genre d'assistance paraît à un certain nombre plus raisonnable que de donner du cash. Il y a aussi des noirs conservateurs, oui, il en existe, qui s'indignent à l'idée que l'on puisse donner 5 millions de dollars à quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. C'est le cas du commentateur Léo Torel sur la chaîne Fox News. C'est scandaleux, c'est illégal, c'est inconstitutionnel, c'est raciste. Qui va payer ? Pourquoi devrait-on donner 5 millions de dollars à cause de la couleur de la peau ? C'est insultant, c'est raciste. Elle n'est pas la vie de Beau, une artiste noire, qui estime que sa famille mérite une compensation. C'est une demande qui est juste pour toutes ces raisons. Vols, ségrégation, séparation, asservissement, lois racistes, métayage, emprisonnement, incarcération de masse et pour la guerre contre la drogue financée par le gouvernement. Le groupe de travail doit présenter ses recommandations au conseil municipal cet été. Les Noirs de San Francisco ont intérêt à ne pas se faire trop d'illusions et c'est la crainte de beaucoup que l'idée de recevoir peut-être 5 millions de dollars ne leur donne de faux espoirs. A Washington, Claude Porcella pour Médien. A Washington, Claude Porcella pour Médien. – Sous-titrage FR 2021